C'est une région où il y a trois grandes villes et 20 villes moyennes. C'est une région où il y a deux wilayas et c'est une région où il y a 220 kilomètres sur l'océan. C'est énorme, 7,5 millions de la population marocaine, donc à peu près 25% et surtout 41% de la richesse nationale qui est produite dans cette région. C'est le cœur, c'est le poumon du Maroc au niveau activité économique mais aussi sociale. Notre région est une région où ce qu'on disait tout à l'heure en termes d'exécution est extrêmement important parce que ce sera pour moi ce que j'appelle la locomotive et le benchmark de réussite pour les autres régions, les autres 11 régions. Donc on se doit de réussir cette transition sur Casablanca et encore plus à Casablanca Stats parce qu'on va être perçu comme ce qu'on appelle le share and reapply, c'est-à-dire ce qui va être fait à Casablanca va être réappliqué ailleurs. Et donc Casablanca sera le modèle, à mon sens, de la manière avec laquelle on va devoir exécuter ce projet. On n'a pas le droit de se tromper à Casablanca sur la manière d'exécuter ce projet. Et c'est pour ça que la notion de rapidité avec laquelle on peut y arriver est cruciale. Quand j'étais président de l'Association des ingénieurs des points et chaussées en 2009, j'avais organisé un grand colloque international sur la régionalisation. Vous voyez que c'était une question qui me préoccupait. Déjà à l'époque avec des intervenants nationaux et étrangers, on avait fait un certain nombre de propositions dont certaines sont mises en œuvre dans le cadre de la loi, pas toutes, mais certaines ont été mises en œuvre dans le cadre de la loi. Ce que je veux dire, c'est que c'est une question qui me préoccupe. Et au moment de m'engager dans cette campagne électorale et donc de me porter candidat, j'ai réfléchi et j'ai dit « ça m'intéresse, c'est un cadre important, c'est un nouveau défi pour le Maroc » qu'il faut réussir, dans lequel on doit s'engager. Mais j'ai posé la question autour de moi. Et j'ai dit aux gens, j'ai posé deux questions très simples. J'ai dit aux gens « connaissez-vous le président de région de Casablanca ? » Et j'ai dit aux gens « connaissez-vous une grande réalisation de la région de Casablanca ? » Et dans les deux cas, non. La réponse était non. Les gens ne connaissaient pas qui était le président de région. Et les gens ne savaient pas quelles étaient les réalisations de la région. Donc c'est quand même un problème. Je me suis dit « bon, il y a nécessité de s'engager et il y avait absence. » Ce ne sont pas les moyens, vous savez. En même temps, dans d'autres régions, il y a eu des réalisations. Je vous donne un exemple d'une région que je connais, la région de Fès par exemple. L'Université Euro-Méditerranéenne de Fès est une réalisation qui a été portée, dynamisée, accompagnée par la région de Fès. Voilà une réalisation qui va rester pour ce pays. Donc on ne peut pas quand même venir aujourd'hui justement dire « imaginer la région » et faire table rase de ce qu'on a pu pratiquer. Et là, c'est une question importante. Et il se trouve que le RNI qui présidait la région était quand même... Il faut faire le bilan à un moment de cette expérience pour dire comment on va justement la dépasser. Et c'est là que l'aspect du parti quand même est un aspect qu'on ne peut pas oublier et qui est important parce qu'il donne une équipe avec laquelle on travaille, une force politique qui va accompagner. Très bien. Je voudrais juste rebondir. Justement, est-ce que le RNI a fait... Justement, je voudrais juste rappeler à Sifo, il y en a d'autres qui connaissent ce qui est le président de la région de Fès. qui s'appelle Shafiq Moukeren. C'est un manager compétent qui a été le président du conseil régional de Casablanca ou du conseil préfectoral. Et qui, une des réalisations les plus belles de Shafiq Moukeren, c'est qu'il a fortement contribué au développement de la nouvelle ville verte de Bouscoura. de Bouscoura. ... ... Merci.